Le caporal Torrieux est avec nous! Et il a l'air plus craqué que jamais. C'est mon nouvel exercice pour mieux respirer la vie. Vous êtes zen, vous le caporal Torrieux. Oui, c'est le secret pour vivre mieux, longtemps, à la retraite. Et il y avait quand même un petit bout qu'on vous avait pas vu. Vous étiez là cet été, vous étiez avec Philo, j'étais en vacances. Mais sinon, très occupé parce que vous êtes… Philo! Non, il y avait un autre nom. Si je l'ai pas appelé Philo, je l'ai appelé, je pense, Philippe-Olivier. OK, OK, mais c'est ça toi, c'est vrai, c'est Philippe-Olivier. Je voulais pas l'appeler Philo, puis je vais toujours t'appeler Réjean. Des fois, je m'échappe, je dirais… Pour moi, c'est Réjean. Moi, j'ai fait beaucoup de guerres. Et souvent, les guerres, c'est qu'on se chicane pour quelque chose. On se chicane parce qu'il y a du pétrole, puis que tout le monde le veut. On se chicane parce qu'il y a un bout de bois. Des fois, c'est un bout de saucisse, je sais pas. Puis, je veux plus qu'il y ait de guerres. C'est pas drôle, la guerre. OK. Je me dis qu'il faut qu'on trouve le moyen de mieux coopérer sur la Terre pour mieux répartir nos ressources, pour mieux consommer, pour éviter qu'il y ait des guerres. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui avec les téléspectateurs de Boïs? Là, je me suis dit, ça a pas d'allure notre mode de vie. On consomme trop. OK. Oui. 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 Donc, comme nos gouvernements font pas grand-chose, à part mettre des petits bacs de recyclage par-ci, par-là, pour qu'on change nos modes de vie, je me dis, j'avais demandé aux meilleurs fans du monde, les meilleurs fans de télé, de l'histoire de la télé, c'est-à-dire vous, les fans de Boz, pour trouver des solutions drastiques et originales pour que les gens changent leur mode de vie pour consommer moins. Alors, Andréa Cagnon-Martinez. Réparer les objets au lieu de les jeter et les racheter. Ça va de soi. Ça va de soi. Miguel Desjardins nous dit, «Pu de viande ». Ça va de soi. La viande, ça consomme. Ça, c'est des solutions qui sont évidentes quand on parle de solutions drastiques. Je pensais plutôt à... Laila Bouchard, qui nous dit, «Mettre des places où nous allons chercher notre portion du mois pour chacun ». Imaginerais-tu, Préjant, tu serais en fil avec toutes les fans de Boz pour aller chercher ton petit carré de pâté chinois. Ben, ça pourrait réduire la consommation. Oui, et ça serait du pâté chinois aux lentilles, avec pas de ketchup, patates secs, lentilles sèches, pis du petit blé-ding de SARS-OGM. Comme en 1947. Oui, tout le monde en file pour ça. Et on a également d'autres suggestions qui sont très bonnes, à mon avis. On a Matteo Mouto, qui est peut-être lutteur japonais, avec un nom comme ça, je sais pas. Il nous dit de remplacer les armes par des bananes. Ça, c'est une très bonne idée parce que les bananes, ça pollue pas. Et Kalina Gadebois, qui dit également remplacer toutes les voitures par des bananes volantes. Une idée de génie. Pourquoi nos élus ont pas pensé à ça, hein? Allons, continuez. T'es une banane. T'es une banane, oui. J'aime ça, moi, les bananes. Une dernière solution? Une dernière solution. Euh... Ça, j'ai pas trop compris, mais on a Flo-Flo. OK. Les noms... Les noms sont-ils, ils sont originaux. Flo-Flo nous dit que tous les médias devraient faire semblant qu'on soit en pénurie d'eau. Fait que prépare-toi, Réjean. Ça se peut qu'on se fasse un faux plan d'évacuation de pénurie d'eau, pis que tout le monde capote. Tu serais là, tu pourrais partir de base avec toutes tes bouteilles d'eau de même cachées. C'est noté, c'est noté. La panique serait lancée. C'est pas ce que vous faites, et le comparatorieux... Vous êtes fiers, vous êtes fiers des réponses qu'on a. Je suis fier de vous. Oui. J'en attendais pas moins de vous. Non, c'est ça. Vous aviez dit qu'on avait les meilleurs fans de l'histoire, de la télé, au monde. C'est ça, au monde en plus. Et encore une fois, vous faites honneur à votre titre. Allez-y avec d'autres solutions. Allons-y. Lady Gagnon nous propose d'enlever les annonces et les circulaires. Je sais pas quand il dit annonce, s'il parle de pub à la télé, mais boss durait vraiment une heure. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien, ça, hein? Anthony Langlois arrêtait de prendre sa douche pour économiser l'eau. Ça, c'est bien parce que moi, Reg, quand j'étais... Je t'appelais Reg, je m'excuse, je m'excuse. Très bien. C'est correct. Quand j'étais dans l'armée, tout ce que je faisais, moi, pour m'enlever la crasse, c'est que je me roulais dans le sable. On se roulait comme ça, puis ça partait. Vous aviez une bonne peau. Une belle peau dans le sable. C'est ça, maintenant, ils vendent des produits aux abricots avec des bouts de sable dedans. Pas eux qui ont inventé ça. Non. Non. Ludovic Albert, qui a récolté 6 likes avec plus de bacon. Ça, c'est un grand geste du cœur. Parce que je sais que les fans de boss aiment ça, le bacon. Plus de bacon, c'est penser petit, mais c'est de voir grand. Oui. C'est vrai. C'est pas le contraire qui arrive. Le bacon est grand, c'est de faire creux, puis dire petit. Ça dépend comment on voit ça. Ça dépend comment on voit ça, c'est vrai. Jeannie Poitras parlant d'agrandir puis de rétrécir, laver et réutiliser les condoms. Ça, moi, je le faisais déjà. Puis je les faisais sécher sur la corde à linge. C'est ça. Tout le monde faisait sécher ses condoms. Des fois, on les mettait tous sur la même corde à linge. On ne savait plus lequel était à qui. Ah, c'est ça les années 80. Oui. Hum... Oui, oui, oui. Ici, 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 une très, très, très bonne solution de Isaac Perron. Les envoyés vivent, quand on dit les envoyés, ça doit être les humains. Les envoyés vivent dans un marais. Ils vont manger des quenouilles. C'est comme des pogo poilus. Ah, oui. Puis se torcher avec des nénuphars. Puis ça, 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 c'est spécial. C'est spécial que Isaac ait dit ça. Parce que moi, quand j'étais au Vietnam, Réjean, moi, j'étais avec mon... J'ai perdu tout un bataillon quand j'étais au Vietnam, moi, Réjean. On marchait, on marchait. Ça a commencé. Les coups sont arrivés. Je me suis caché. J'ai survécu une semaine, une semaine, dans un marais, à manger des quenouilles comme des pogo. Puis je l'ai mangé un petit peu, puis je me touche à la gueule. C'est ça! C'est ça! Steve! Steve! Ta jambe, Steve! Steve, non! Caporal Torio! Allez, vous prenez un petit peu. C'est correct, tout est beau. Steve, là, plus de 50 ans. La jambe de pied. Continue par là. Wouhou! Je pense qu'aujourd'hui, à Boz, ça fonctionne. Pas que ça fonctionne pas habituellement, mais là, il y a quelque chose de magique. Il se fait, on se partage de l'information et des solutions sur comment baisser la consommation dans la vie de tous les jours. Et tout ça, grâce à vous et le Caporal Torio. Il y a des solutions très, 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 très intelligentes, très logiques. André-Anne Jébé nous dit, forcez un retour vers le DIY. Tu sais c'est quoi, toi? Do it yourself! Do it yourself! On le fait soi-même, comme lorsque moi, dans la guerre austro-prussienne de 1876, je faisais moi-même mes propres... mes propres stitches, là, mes... mes propres... Je me couvais moi-même! Mes points de suture! Mes points de suture, c'est ça! J'ai tout fait ça moi-même, j'ai pas demandé à quelqu'un de le faire à ma place, et j'ai rien jeté, là, tout le matériel, je l'ai réutilisé. Le DIY, le do it yourself, le fais-le donc toi-même bâtard, comme on dit en bon québécois. Tristan Bilodeau, il va d'une suggestion toute simple et tellement évidente. Rien faire! Ça doit être un moine bouddhiste, ce Tristan Bilodeau, parce que quand on fait rien, on consomme pratiquement pas! Rien faire! Ensuite, 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 Alexis Dauphiné-Beauchemin, devenir des moines et manger de l'air! Ah! Et Rosalie Thomas a dit écouter Buzz et manger de la terre! Il est... il est con, il pense, Reg! On a pas besoin d'avoir grand-chose en nous, les humains! Mais on a besoin de terre, d'air, d'eau et de feu! C'est vrai! C'est les quatre groupes alimentaires, c'est les quatre éléments, quand on est un être humain complet! C'est vrai! Bon, euh... je comprends pas des fois, il y a Xavier Nadeau qui nous dit, on devrait faire sortir Reg dehors en boxer et tout le monde va rire! Ah! Probablement! Il faudrait qu'ils nous évoient! Mais ça va pas aider la situation, à moins qu'une arrière-pensée à tout ça! À moins que ça nous rende un peu plus heureux! Parce que c'est dur de faire des efforts! Ah! Pour arrêter de... pour moins consommer! Donc, une petite risette, ça fait du bien! Ça fait du bien! Ça fait du bien! Peut-être! 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 Une dernière solution? Une dernière solution! Oui! On a Francis Chenel qui va d'une solution à deux volets. Quand tu t'en vas acheter un nombre... En fait, quand tu t'en vas à l'épicerie, t'as un nombre précis de choses que tu peux acheter! Ah! Fait que disons, là, ça scanne à la caisse, t'y... Et là... Ça marche plus! Là, tu rentres chez vous! Tu rentres chez vous! Et rendu chez vous, tu peux juste manger 30 bouchées par jour! Après ça, la bouche te ferme, pis c'est fini! Moi, j'aime ça! Rastique et militaire! C'est des bonnes solutions! Si vous pensez à d'autres solutions à la maison, page Facebook de Buzz, allez écrire ça un peu plus tard pour une dernière fois. Vous avez été plusieurs à aller écrire des solutions sur la page Facebook de Buzz. Question de baisser la consommation de la vie de tous les jours et pour qu'on vive mieux, n'est-ce pas, Cabral Toriu? Oui, pour assurer une terre en santé à notre descendant. Et les gens ont envoyé vraiment des solutions qui ont de l'allure. Oui, oui, des excellentes solutions. Par exemple, Véronique Beauregard-Chantigny qui dit arrêtez de faire caca souvent parce que ça coûte cher de faire traiter l'eau. Il fallait y penser. Par contre, c'est peut-être difficile de contrôler ça des envies de caca. Le problème, c'est peut-être l'eau. C'est peut-être l'eau. Vous devriez faire comme on fait ici à Musique Plus. Nous, quand on a un numéro 2 à faire, on ne va pas aux toilettes, on va dans le jardin communautaire. Fait qu'on s'installe à côté du plan de tomate, on fait ce qu'on a à faire. Puis ça, c'est super, ça pousse bien les bons légumes. Quand quelqu'un oublie son lunch, il y a juste à aller piger dans le jardin communautaire puis tout le monde se nourrit là-dedans. J'ai une chance que je n'aime pas les tomates. Xavier Nadeau, encore une fois, qui dit arrêtez de faire des enveloppes de chips aussi alléchantes. Et c'est vrai qu'on surconsomme à cause des images qu'on nous présente. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça te l'air simple comme suggestion, mais c'est vrai. Surconsommation à cause du marketing. Oui, les chips qu'on a le ketchup par-dessus. Ça devrait juste être écrit chip en noir et blanc, puis c'est tout. OK. Tu lis ce qu'il y a. Si t'en veux pas, t'en veux pas. Puis rien pour te tromper. Parfait. Et une autre solution pour le marketing nous vient de… Où c'est qu'aller? Où c'est qu'aller? Jenny Petit. D'afficher la face du chat botté sur les produits. Comme ça, les gens seraient hypnotisés par ses grands yeux. Ah! Oui, oui. Le chat botté qui était dans le film Shrek. Il y a une série de films. Quand les yeux de chat, le monde sont tout assez cute. Puis là, il arrête. C'est bon pour ça. C'est très bon. C'est très bon. Louez-vous ces films-là. Louez-vous ces films-là en fin de semaine. Ça va faire du bien. Ça va me permettre de relaxer un peu. De relaxer un petit peu. C'est pas en écoutant des Rambo que je vais relaxer moi. Pas du tout. Merci pour toutes vos solutions sur la page Facebook de Boss, votre participation. Merci. Et les gens, c'est un plaisir comme à chaque fois. Cabral Torieu, merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous. On continue. Applaudissez-vous. À maison. À maison. Oh, oh, oh. Ta puce de... Pardon. Là, je vais garder mon calme. Voici ma...